Je suis venue à la photographie un petit peu par ennui dans le petit village où j'ai grandi dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Le Porche. J'y suis venue par hasard parce que mon père avait une caméra qui photographiait, qui prenait des captures d'écran. Et quand il était absent dans son travail, je lui ai emprunté et je me suis filmée et photographiée nue dans les bois. Donc ça a fait un gros débat de famille et la photographie et donc ce caméscope m'a été interdit jusqu'à mes 18 ans. Et par esprit de, je pense, de rébellion, j'ai repris la photographie à 18 ans. Mon frère m'a offert mon premier appareil photo. On peut dire qu'elle a quelque chose d'autobiographique mais parce que c'est des paysages intimes, c'est des lieux de mon enfance où les portraits, c'est des gens de ma famille ou mes amis. Mais plus largement, je dirais que c'est des espaces mentaux, des images mentales finalement. Et même dans les portraits, je considère les portraits aussi comme des paysages mentaux. Et je pense que ça a plus à voir avec un état d'esprit, donc avec un sentiment, plutôt qu'avec mon sentiment, mon histoire autobiographique. C'est plutôt le sentiment de la rêverie, la mélancolie, la contemplation, la distance, la représentation. Je me sers de mon histoire pour quelque chose de plus large. Tout est fait à la prise de vue en fait. Et c'est par l'intervention de gadgets, d'artefacts, des voilages, des lumières réadoucies. On arrive à faire vraiment plein de choses. Et c'est vraiment l'expérience de la prise de vue, de créer cet espace, de modifier en fait la réalité simplement. Parce que pour moi, la photographie, c'est pas du tout un médium. C'est un médium de déréalisation et c'est pas le réel. Par exemple, pour ces fils de la série R, c'était questionner le cadre, questionner un espace délimité. Une photo, c'est déjà un espace délimité, c'est un choix, un cadrage. Et à l'intérieur, on refait ce cadrage. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? C'est l'espace d'un possible où il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Ça pourrait être quelque chose, mais il n'y a rien. Et pour les portraits, c'est des portraits qui ne nous regardent pas, des portraits qui ressemblent à de la peinture. C'est toujours un peu troublant pour le spectateur, en fait. Il y a toujours un doute ou un petit... comme ça que... S'ils font ça, ils questionnent... Enfin moi, je questionne l'image et eux se questionnent eux-mêmes. Donc, j'ai réussi à traduire mon propos, du moins. Donc, j'ai participé avec le Château d'Eau à ce projet européen parallèle qui réunit une vingtaine d'artistes émergents des pays européens pour créer un projet photographique, un nouveau projet photographique ensemble et l'exposer. Et donc, je n'avais pas choisi de nouveau projet. Il se trouve que, malheureusement, ma mère est tombée malade à ce moment-là. Et c'était une nécessité de travailler sur elle, sur la perte et sur l'absence. Je n'ai pas choisi, ça m'est tombée dessus. Et je n'avais jamais travaillé de cette sorte-là. Cette série se démarque vraiment des autres séries où il y a un dispositif, un protocole. Là, on a travaillé dans l'urgence en deux mois. C'est un travail en cours, au long cours, j'espère. Et j'ai dû changer ma façon de travailler. Il ne s'agissait plus de trafiquer l'image à la prise de vue. C'était nous deux. Et là, je recherchais une forme de vérité. On n'est pas dans la réalité dans les images quand même, parce que ce sont des mises en scène. Mais c'est vrai que les images sortent du noir un peu. Il y a une sorte d'apparition, c'est une sorte de flash, d'éclair, d'épiphanie, de moments qu'on a passé ensemble qui traduisent et notre relation et la maladie. Ce n'est pas des paysages ou des natures mortes, on va dire, qui n'ont rien à voir avec ma mère. Par exemple, les signes dans ce lac, pour nous, ça évoque des souvenirs du passé. C'est parce qu'on essaie de remettre le passé, de le remettre au présent pour garder quelque chose, pour sauvegarder le maximum de choses. Donc, pour nous, ça représente quelque chose. Ces signes pris dans la nuit au flash, où on voit le blanc étincelant d'essis. Mais je pense que ça a aussi des significations. Le signe, ça a d'autres significations, même ésotériques. Je pense que c'est des sortes de rituels. Un bouquet de fleurs séchées, ça évoque aussi plein de choses. Ça évoque toujours le passé, mais ça évoque la féminité, un lien pour nous aussi des actions qu'on fait dans le passé. C'est-à-dire qu'on ramassait ces fleurs-là pour les mettre dans la cuisine, simplement. Mais c'est aussi des petits instants poétiques, les signes, les fleurs. Il y a quelque chose de la mélancolie aussi dans ces fleurs séchées, dans des couleurs un peu fanées, dans une douceur. La nuit, c'est des rituels, en fait. J'ai travaillé avec un curateur de renom, Alejandro Castellot, qui parlait de résistance dans ce travail et d'instaurer des petits miracles, des rituels, avec ces signes un peu ésotériques, un peu mystérieux, mystiques. Des fleurs, des lits un peu étranges, ces signes-là, d'un scarabée posé sur un pied. C'est vraiment des petits signaux qui demandent un miracle. En fait, par ces photos-là, pour moi, c'est un exutoire, mais c'est aussi demander un miracle, finalement. Je dirais une porte qui s'ouvre, notamment parce que j'ai utilisé d'autres médiums comme la vidéo ou le moulage. L'urgence m'a ouvert sur vraiment d'autres façons de capturer l'image. J'ai compris cette année-là de travail que la photographie n'était plus suffisante pour traduire ce que j'avais à dire et donc est une nouvelle porte, peut-être pour développer d'autres médiums, par exemple, sur ce projet-là ou d'autres projets futurs comme la vidéo, la sculpture, ou utiliser des images d'archives, comme j'ai pu le faire aussi sur le premier dessin que j'ai pu faire de ma mère à l'âge de 2 ans, qui est exposé. Voilà, ce sont des choses que je n'avais jamais utilisées et je n'y avais pas vraiment réfléchi parce que ce n'était pas dans ma façon de travailler et donc forcément, c'est une nouvelle façon de travailler, donc une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça a été amorcé en janvier, on est en octobre, c'est récent, on est toujours dans l'urgence. Je pense que je le continuerai très longtemps, c'est-à-dire après la maladie ou après le drame. Je pense que c'est quelque chose qui va me suivre et qui va maintenant… Il y a un avant et un après. Ce projet est vraiment la césure entre mon travail d'avant et celui-ci et surtout qui a donné vraiment un sens à mon métier de photographe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !